bonsoir très chers fidèles de la chaîne youtube agene tv aujourd'hui on va continuer les cours sur les principales maladies aviaires qui touchent et qui sont beaucoup plus observés en tout cas ici au sénégal les maladies aviaires bactériennes sont très nombreuses mais on va étudier quelques-unes les maladies d'origine bactérienne sont moins redoutées actuellement car elles sont généralement combattues avec succès par les médicaments modernes vous savez que les maladies bactériennes contrairement aux maladies virales les maladies bactériennes actuellement on peut les traiter parce qu'il y a les médicaments des antibiotiques l'agent de contamination le plus dangereux reste toujours l'homme c'est pourquoi les mesures d'usine général reste plus que jamais d'application vous savez que l'homme est l'agent donc de contamination le plus dangereux non seulement l'homme peut être infecté par ces bactéries mais l'homme aussi est le vecteur de transmission de ces bactéries parce que l'homme peut se déplacer d'une exploitation à une autre exploitation mais comme je vous l'ai dit tantôt la maladie bactérienne actuellement il y a des antibiotiques spécifiques pour chaque maladie bactérienne donc sont moins redoutées par rapport aux maladies virales alors on va étudier les maladies typhose et pylorose qui sont donc des maladies bactériennes typhose et pylorose apparaissent comme des maladies pouvant être décrites vu leur similitude sous une rubrique commune dans leurs symptômes et liaisons elles sont superposées elles superposent et évoluent de façon chronique et aiguë en frappant poussins et adultes d'aucuns par le plus volontiers de pylorose chez les poissins et les typhose et les adultes elles sont répandues partout surtout en milieu tropicale typhose et pylorose sont des maladies très similaires qui qui se caractérisent qui ont beaucoup de caractéristiques en tout cas similaires que mine et voilà qui touche les volailles mais aussi surtout les volailles adultes alors pour aujourd'hui on va pas faire tout le cours j'ai c'était tout juste pour vous présenter la maladie les maladies qu'on va étudier qui sont typhose et pylorose et la semaine prochaine on va parler des cours des symptômes des modes de transmission les traitements de ces deux maladies qui sont typhose et pylorose mais c'était juste pour vous mettre dans le banc pour vous faire comprendre que les cours vont continuer et sur la chaîne tout juste tout des fois il ya des problèmes de temps des contente de temps mais nous sommes à vous avec vous